Bienvenue les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Contents de vous savoir nombreux comme d'habitude pour notre rendez-vous hebdomadaire dont vous et nous. Et bien sûr, dans ce numéro aujourd'hui, nous verrons comment, malgré le confinement dû à cette pandémie de coronavirus, certains business deviennent presque incontournables. Au point où je pense même que le déconfinement pourrait venir freiner leur dynamique. Comment pouvons-nous nous protéger du Covid-19 lorsque l'accès à l'eau est limité ? Pour répondre à cette question, nous irons au Nigeria. Nous irons en France pour voir comment les Africains ont imposé leur empreinte dans le domaine musical. On parle innovation et invention dans l'acquisition hashtag vous et nous de cette semaine. Oui, 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 oui. Et nous lui rendons vos réponses comme d'habitude. Vous envoyez beaucoup de réponses, nous trions, nous lisons certaines réponses. Our English professor, Michel Joseph, sera avec nous aujourd'hui pour nous apprendre encore une fois un mot ou une expression en anglais. English is really important. Ça sera dans Anglais Express. Et pour vous, les amoureux du sport ou les sportifs, parce que c'est pas toujours la même chose, Yakouba Ouadraogo nous revient aujourd'hui dans son magazine sportif Sportissimo. Alors, commençons en Tunisie où, comme partout ailleurs, les annulations et reports de manifestations culturelles s'est multiplié. La culture subit de plein fouet l'impact du nouveau coronavirus. Dans ce contexte exceptionnel, le Centre culturel international de Hamamet, Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, a déployé tous les efforts en vue de soutenir les artistes tunisiens en proposant une programmation de soirée sahariette, été 2020, à Hamamet, 100% alors tunisienne, qui se tiennent du 25 juillet au 22 août 2020. Alors, suivons d'abord ce reportage pour en savoir un peu plus, ce reportage de Mabrouk Kedir. Dans le Majesté au théâtre de plein air de Hamamet, la chanteuse tunisienne Zohra Lajneuf monte sur scène vêtue d'une robe traditionnelle qui s'y aide à son identité et à son style. Cette artiste à la voix puissante puise son répertoire du patrimoine arabo-africain. Je suis tellement fière de représenter toutes les régions de mon pays en une soirée 100% tunisienne. C'est pour cela que je tiens tout d'abord à féliciter tous les responsables qui ont fait de leur mieux afin de réussir cette édition, car cela m'a permis de rencontrer mon public et de sentir que les récitals ne sont pas une simple succession de chansons, mais ressemblent plutôt à un exercice mémoriel qui remet en mouvement des pepites perdues et qui met en valeur nos richesses patrimoniales qui font aujourd'hui notre fierté et font de notre identité plurielle. Par mesure de sécurité sanitaire, les soirées de Hamamed n'accueillent pas plus que 350 spectateurs par représentation. Des mesures décidées à l'issue d'une série de réunions avec les membres du comité scientifique de suivi de la propagation du Covid-19. Il va y avoir 30 soirées dans une diversification totale entre musique, cinéma et théâtre. pour déjà donner un vrai message de retour de la vie culturelle. Une opportunité pour nous aussi de dire qu'on ne s'arrêtera jamais, que la vie continue, que la culture occupe toujours sa place. Elle est là aussi pour être un vrai baume par rapport à tous les problèmes, toutes les crises qu'on est en train de vivre, que ce soit économiques, sociales et aussi politiques. La réussite de la Tunisie dans la gestion de la pandémie a fait renaître un espoir. Cela encourage plusieurs organisateurs à penser à d'autres concepts afin de réussir à sauver la saison estivale. Mabrouka Kedir pour VOA Afrique, Tunisie. Comme nous venons de le voir, le monde culturel traverse une crise inédite. Ces acteurs culturels, loin les uns des autres, mais tous ensemble sur les réseaux sociaux, restent quand même soudés. Je parle avec beaucoup d'entre eux. Beaucoup essayent de voir le verre à moitié plein. Plusieurs initiatives, par exemple, se sont progressivement mises en place entre rendez-vous quotidiens sur Instagram pour des lives et des concerts virtuels pour garder contact avec leurs fans partout dans le monde. Voilà. Alors que de nombreuses et petites entreprises ont eu du mal pendant les restrictions en place pendant la pandémie de Covid-19, quelques-unes ont trouvé des moyens de continuer et même de prospérer. Gabrielle Weiss de VOA adresse le profil d'une propriétaire de salon de coiffure à Garrett Park, non loin de chez nous ici, dans le Maryland, qui s'est adaptée aux changements. Suivons. Je suis Maggie Sprague. Je suis Maggie Sprague. Mon salon est le bon salon et je suis en affaire depuis 2006. Avant la pandémie, j'avais une entreprise en plein essor. Je travaille à domicile et je commence à travailler à 6h30 et jusqu'à 14h30 environ quand je pars prendre mes enfants à l'école. J'ai une très, très bonne base de femmes qui viennent ici et je ne sais pas si ça sera la même chose. Quand elles entrent, normalement j'ai quelques personnes à la fois et il y a une sorte de ce grove dans la pièce et les conversations commencent et vous avez en quelque sorte l'impression d'être avec vos copines en train de prendre des cocktails. Mais il n'y a pas de cocktails impliqués et le salon me manque terriblement. Mes clients me manquent. Donc, j'ai eu l'idée de créer des kits de couleurs personnalisées à un coût réduit et des instructions simples où je pourrais avoir des entretiens vidéo sur FaceTime avec mes clients ou sur Zoom avec eux à la maison et les guider. Donc, c'était beaucoup moins effrayant que si vous alliez acheter une boîte à l'épicerie, ne sachant pas ce que vous mettez sur la tête et devinons ensuite comment la piquer. Une fois que vous avez agité cela, vous pouvez commencer à l'arrière de votre tête. Donc, vous voulez commencer en quelque sorte par la nuque à peindre complètement la racine des cheveux. Parce que j'ai une base de clientes si importante pour commencer, j'ai plus de personnes à qui vendre mes kits. Ah oui, droit vers l'avant. Et c'est la partie qui est vraiment importante. Il y a peut-être un avenir là-dedans. Et qui sait combien de temps cette pandémie va durer. Merci à notre collègue Gabriel Ouest pour ce beau reportage. Ceux qui font aussi de business en ligne ne se plaignent pas trop. On le voit bien, les appels au confinement par les autorités sanitaires se font de plus en plus sévères. Si l'économie générale de chaque pays est en baisse, Le e-commerce en profite plus ou moins. La propagation de ce virus, on le sait bien, a un impact considérable dans tous les secteurs économiques. Mais tenez bon, d'après le site des affaires pricecomparer.com, le e-commerce a vu ses ventes augmenter de plus de 215%. Voilà, toute autre chose, on parle toujours Covid-19. Enfin, un défi d'innovation Covid-19 parrainé par l'UNICEF a vu quelques 80 000 jeunes nigériens soumettre des solutions communautaires à la pandémie. Parmi les candidatures primées de Nigériens âgés de 14 à 35 ans, celle d'un homme qui a lancé l'utilisation de panneaux solaires pour créer un système d'approvisionnement en eau afin d'aider à lutter contre le virus. Un reportage à Abu Dja et de Timothy Obiezu, récit et de John Leden. Suivons. L'innovation des Shikouma Noachuku, 28 ans, est un travail en cours. Son objectif est d'utiliser des panneaux solaires pour fournir de l'eau potable à cette communauté d'Abu Dja qui n'y a pas accès. J'ai commencé à développer l'idée dès que j'ai vu le problème. J'ai également fait quelques recherches pour comprendre comment cette innovation serait bénéfique à la communauté. Une chose qui m'a vraiment marqué est le fait que cette solution est fiable et rentable. Noachuku fait partie des dizaines de milliers de jeunes Nigérians qui ont participé au défi d'innovation COVID-19 de l'UNICEF qui a été lancé en mai et s'est poursuivi pendant six semaines. Chaque semaine, il y avait un nouveau gagnant avec la meilleure idée ou innovation pour des solutions communautaires permettant de lutter contre l'impact du COVID-19 au Nigeria. Imaginez si une communauté de plus de 2000 personnes a accès à l'eau potable. Cela contribuera grandement à garantir que les habitants de ces communautés puissent facilement se laver les mains et ne pas transmettre le virus. Selon les estimations, 60 millions de Nigérians, soit environ un tiers de la population du pays, n'ont pas accès à une eau propre et potable, selon l'organisation à but non lucratif WaterAid. À une époque comme celle-ci, où l'on met l'accent sur le lavage des mains et l'hygiène, les innovateurs de l'UNICEF redonnent de l'espoir aux communautés. Heureusement que nous avons des jeunes inventeurs comme ces Nigérians pour trouver des solutions. Et des ingénieurs comme ça, on en trouve aussi partout en Afrique. La question hashtag vous est nous de cette semaine. Quelle innovation ou invention d'un jeune vous a impressionné et pourquoi ? C'est la question que nous nous avons posée. Comme d'habitude, vous avez été beaucoup à répondre, mais nous avons sélectionné certaines de vos réponses. On commence à Lubumbashi, où Kevin Chibasu nous écrit. Il dit ceci. Un jeune Kenyan, Stéphane Wamukota, à 9 ans seulement, il a créé une installation de lavage de mains. Waouh ! C'est assez encouragé. Alfonso Mbwaki, à Kinshasa, RDC. Herman Mwena, c'est un jeune Congolais. Grâce à quelques techniques dont lui-même détient le secret, ce génie civil parvient à produire du courant électrique grâce à ses machines montées, des carcasses de véhicules et des mitrailles de wagons. Ce qui étonne les ingénieurs de l'ASNEL, la Société Nationale d'Électricité. Ce jeune homme est licencié en électronique. Il est l'inventeur de zéolines made in Congo. Frédéric Maibou, si c'est Yaoundé au Cameroun, nous dit « Moi, j'ai toujours été fasciné par la pascaline. La machine a calculé des blaises pascales inventées en 1642 à l'âge de 19 ans. C'était la première machine dite intelligente de l'histoire. La machine a calculé. » Keïta nous écrit de Bamako, Mali, « Assois, un jeune ghané a inventé un distributeur de gel à haut volume pour les bords de routes, marchés et entreprises. » Voilà, comme d'habitude, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réponses, mais malheureusement, faute de temps, on ne peut pas lire toutes vos réponses, bien qu'il y a des centaines, des milliers de bonnes réponses que nous aimerions, bien sûr, partager avec tous nos téléspectateurs. Mais écoutez, comme d'habitude, il est temps de prendre une courte pause. Restez avec nous. Nous revenons dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Part 2. Comme d'habitude, comme d'hab, il est temps, bien sûr, d'apprendre l'anglais avec notre professeur, et bien sûr, c'est Michelle Joseph. Bienvenue à l'anglais express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. Mon chef, c'est donc « my boss » ou « mon employeur » ou bien « mon patron » ou « ma patronne ». A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, « everyone must come ». Tout le monde doit y venir. Réaction possible. Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise ? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. « What do you think the meeting is about ? » À ton avis, sur quoi porterait cette réunion ? Et voilà pour l'anglais express. Merci Michel-Joseph pour cette belle leçon d'anglais. Vous pouvez retrouver toutes les leçons de Michel-Joseph sur notre site www.voafrique.com, rubrique « Vous et nous ». Place à présent à notre rubrique « Actuality ». Facebook a annoncé vendredi l'ajout de vidéos musicales sous licence visibles directement sur le réseau sans avoir besoin d'aller sur YouTube où se concentre le trafic pour les clips des chanteurs et musiciens. La nouvelle catégorie sera ajoutée à Facebook Watch et les vidéos pourront être aimées, commentées et partagées comme toutes les autres vidéos comme ça se fait bien sûr dans YouTube. Le réseau social planétaire lance ce service aux États-Unis grâce à des partenaires avec des éditeurs et labels comme Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group et BMG. Autre chose, après Yoperemix qui a enregistré plus de 100 millions de vues sur la plateforme YouTube parce que je parle de YouTube, en moins d'une année, depuis sa sortie le 7 septembre 2019, l'artiste Inos B signe « Olandi ». Olandi ? Olandi ? Déjà des millions de vues en quelques jours. On retrouve l'auteur de l'Afro-Congo dans les pas de danse du feu Michael Jackson sur les réseaux sociaux, les messages à flux pour féliciter l'artiste et imiter ses pas de danse, ce que je vais aussi faire sûrement à la fin de cette émission, si Jean-Louis me donne un peu de temps à la fin. Mais sur Instagram, Twitter et YouTube, ces fans disent que c'est la chanson de l'été. Mais comme j'aime bien dire à Inos B, « Go get them, tiger ». « Go get them, tiger ». Bravo à Inos B, bravo à son manager aussi, Prince Baloumé, bravo à Jizo, bravo à tout le monde qui gère l'artiste. Vraiment, ils font du bon boulot. Place à présent, tout de suite, place à notre segment sportif avec Yacouba Wedraogo. Salut Roger, salut à tous. Oui, du nouveau, notamment en NBA, Mike Budenholzer qui dirige Milwaukee, la meilleure équipe de la saison régulière et Billy Donovan à la tête d'Oklahoma City, outsider inattendu durant cet exercice 2019-2020, ont été nommés entraîneurs de la saison. Budenholzer, qui a remporté seul ce prix Michael Golbeck, l'an passé, entre dans le club très fermé des triples lauréats puisqu'il avait une première fois été honoré en 2015 lorsqu'il entraînait Atlanta. Il rejoint Greg Popovich, Pat Riley et Don Nelson. Cette distinction récompense chaque année un coach qui aide à guider ses joueurs vers un niveau de performance plus élevé. Le vote de cette année s'est basé sur les matchs joués depuis le début de la saison régulière jusqu'au match disputé le 11 mars, date à laquelle le coronavirus a interrompu le jeu. Sur le continent, ça a été le fait marquant du week-end dernier. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Il a été accompagné au siège de la Fédération par une immense foule de fans et cela se passe de commentaires. Regardez plutôt. Parlons à présent d'athlétisme. Le Kenya Timothy Churyot est de retour à l'entraînement après des mois de perturbations causés par la pandémie de coronavirus. Il prévoit de revenir à la compétition le mois prochain. Le champion du monde du 1500 mètres est de retour à l'entraînement. Après une pause de confinement qui a perturbé le sport à travers le monde, Timothy Churyot a pour objectif un retour à la compétition lors des meetings de Diamond League qui doivent reprendre le 14 août. Donc mon objectif est d'être là et de concourir pour réaliser mon record personnel. Des événements sportifs ont été annulés ou suspendus à travers le monde, y compris les Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour lesquels Churyot s'entraînait. Ses équipiers, lui, ont été contraints de suspendre pendant trois mois leurs entraînements au Rongaï Athletic Club en périphérie de Nairobi. Les athlètes blessés ont aussi eu le temps de récupérer. Churyot a soigné une blessure en février et reconnaît que la pause lui a permis de se remettre en forme. Merci à Yacouba Oudraogo pour ce magazine sportif et see you next time pour un autre numéro de ce magazine sportif. Vous pouvez aussi retrouver Yacouba Oudraogo dans Sportama, son émission et d'autres émissions que Yacouba vous présente ici sur VOA Africa. En parlant toujours sport, oui, on reste en sport où on va parler à présent d'un phénomène récent. L'engouement des lutteurs sénégalais pour le MMA, MMA, moi j'ai pas eu la chance de voir les lutteurs sénégalais, ou arts martiaux mixtes. Ils sont de plus en plus nombreux à lorgner sur cette nouvelle discipline. Né aux Etats-Unis, grâce à ce sport, les lutteurs espèrent acquérir une notoriété au-delà de frontières du Sénégal. À Dakar, notre correspondant Alisson Lecogo Fernandez a rencontré deux étoiles montantes de la lutte qui se tournent désormais vers le MMA ou MMA. Ils sont amis depuis l'adolescence et ils partagent la même passion pour les sports de combat. Umar Khan alias Rug Rug et Siteux sont deux lutteurs de la génération montante. Et pour eux, la lutte est une tradition familiale. Récemment, tous deux ont décidé de se lancer dans le MMA. Rug Rug a même fait une entrée très remarquée dans le domaine en décembre dernier. Pour son tout premier combat, il a terrassé un adversaire pourtant expérimenté, le franco-marocain Soufiane Boukishou. C'est très important de maîtriser les techniques de la lutte traditionnelle sénégalaise pour être un bon combattant en MMA. Je vous donne juste un exemple. Mon combat en MMA avec Soufiane Boukishou, c'est grâce à des techniques acquises dans l'arène que j'ai pu le soulever et le terrasser. Siteux, lui, a fait ses premiers pas en ligue professionnelle de MMA l'an dernier aux Etats-Unis, obtenant deux victoires en deux combats. Il passe la moitié de l'année à Los Angeles, où il est entraîné par le quintuple champion du monde de Muay Thai, Crew William. Les deux lutteurs rêvent de combattre à l'UFC l'organisation la plus prestigieuse du MMA. En tant que lutteurs professionnels, nous n'avons presque plus rien à prouver au Sénégal. Nous remplissons les stades lors de nos combats. Nos talents de lutteurs sont confirmés. Ce qui nous reste à accomplir, c'est d'aller à la conquête de l'étranger en étant les ambassadeurs et porte-drapeaux de la lutte sénégalaise au plan international. Au total, 25 clubs enseignent à ce jour le MMA au Sénégal, mais la discipline n'a pas encore de fédération. Direction la France à présent pour parler de la musique africaine qui est de plus en plus convoitée par les maisons de disques. Oui, le continent africain s'affirme comme le nouvel Eldorado du marché musical. La scène française se nourrit plus que jamais de sonorités venues du continent. Pour beaucoup d'ailleurs de spécialistes, l'explosion du marché africain est désormais l'affaire de quelques mois. Un reportage signé « Elle âme, le cœur ». Suivons. Majnoun est un auteur-compositeur-interprète originaire du Sénégal, pays où il fait ses tout premiers pas dans le hip-hop puis dans le reggae. Au fil du temps et des rencontres, Majnoun mûrit une musique éclectique. L'artiste installé à Orléans s'inspire de sons venus du monde entier, des chansons arc-en-ciel qui brisent les clichés. Il y a une scène très très riche de ce qu'on appelle la musique africaine. Quand on va sur le continent, on s'en rend compte que la musique d'Afrique du Sud et celle du Sénégal n'ont absolument rien à voir. Il y a différentes influences, il y a de l'électro, il y a des musiques modernes. Est-ce que les Africains ont le droit aussi de s'emparer d'une musique plus moderne, plus contemporaine ? Ou doivent-ils toujours sortir la cora, se mettre sous le baobab et donner la carte postale qu'on veut voir d'eux ? Majnoun signifie le fou en arabe. Un nom de scène choisi pour faire de la folie un espace de liberté. Sa musique nous invite au voyage et à la réflexion. Des paroles profondes qui véhiculent des messages, notamment sur la décolonisation. Il y a six ans, le producteur Moussa Ouagé décide de se lancer sur ce marché musical au Mali. Désormais, son label qu'hésite compte une vingtaine de bureaux en Afrique francophone. J'ai l'impression que ça devient la nouvelle pop. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas, le rythme nous prend et on aime la musique africaine. C'est pour ça que c'est en train de prendre le monde actuellement. Pour moi, c'est la nouvelle pop, la musique africaine. Ce n'est plus classé dans la world music, c'est vraiment ce qui est en train de donner le la. C'est en train de s'implanter dans tous les styles musicaux. Musicalement, le continent entier est un volcan proche de l'éruption. Et Moussa Ouagé l'a bien compris. Sa maison de disques prépare même un festival itinérant dédié à ses sonorités africaines. Des concerts attendus dans vingt pays du continent avant de s'exporter en Europe et aux Etats-Unis. Et l'âme le cœur pour VO Afrique, Orléans et Paris. C'est dans cette ambiance musicale hollandiste de Innosby qu'on va vous dire au revoir. Alors merci pour ce temps que vous nous accordez. Merci à cette grande équipe d'abord de vous et nous. Un grand merci aussi aux partenaires télé-radio de VO Afrique. Merci à Vox Africa, merci à Canal+, merci à B1, merci à ORTM, merci à RTI2, merci à DRTV ou DRTV. Merci bien sûr à Aiden TV. Merci aux amis qui nous captent partout. à Yaoundé, à Kigali, à Libreville, à Lubumbashi, à Niamey, à Ouagadougou. Merci bien sûr à vous tous pour votre fidélité. A vous et nous, une émission de VO Afrique à présenter à partir de Washington, DC, la capitale de United States of America. Comme on s'est dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de Santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, l'inorme où vous propose Carnet de Santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501